Bonjour, je m'appelle Émilie Bellage et aujourd'hui je vais vous parler de mon projet de recherche qui s'intéresse à la prévention de la mammite et à la gestion de la traite. Je vous présente mon directeur de TAS, le Dr David Kelton de l'Université de Guelph. Les producteurs laitiers se battent contre la mammite depuis des décennies. C'est vraiment une maladie complexe. Grâce à toutes ces années de recherche, les fermiers sont maintenant capables de mettre en oeuvre des pratiques de gestion améliorant la santé des troupeaux et la production de lait tout en prévenant la mammite. Nous nous sommes demandé, en ce qui concerne la gestion de la traite, quelles étaient les pratiques les plus couramment utilisées par les producteurs de travers le Canada. Pour répondre à cette question, mon équipe et moi-même avons pris notre courage à deux mains pour aller leur demander. Le but de cette étude était de comparer les pratiques de gestion utilisées par les armes laitiers au Canada. De nos jours, les chiffres peuvent être très informatifs. Malheureusement, ils ne nous disent pas pourquoi certaines personnes utilisent certaines pratiques et d'autres non. Nous avons alors décidé de créer des groupes de discussion pour demander aux experts comment se déroulait la traite des vaches dans les fermes. Nous avons utilisé ces données très méticuleusement. Nous avons utilisé une approche appelée « analyse thématique » dans laquelle les mots utilisés par les fermiers sont codés et des thèmes émaneront du regroupement de certains codes. Les producteurs ont mentionné deux types d'obstacles en ce qui concerne la mise en œuvre des pratiques de traite. Physique, incluant l'argent, le temps et le travail. Et intrinsèque, incluant les habitudes, la priorité donnée à la mammite et la désinformation. Les motivations pour améliorer la qualité du lait ont également été mentionnées lors de la discussion que nous avons eue. En partageant leurs pensées, les producteurs ont mentionné, entre autres, leur motivation financière à obtenir un lait de qualité, en évitant les pénalités et les pertes économiques, ainsi que le bien-être de leurs animaux. Maintenant, pourquoi cela vous consigne-t-il ? Et bien, même dans les fermes avec un bon score de cellules somatiques, l'augmentation du compte de cellules somatiques chez une seule vache signifierait une perte, directe ou indirecte, de lait. Plus grand sera le CCS, plus grande sera la perte de production pour cette vache. Maintenant, nous savons que la mammite ne se réglera pas par un simple claquement de doigts. L'implantation de certaines pratiques recommandées dans la routine de traite peut aider les fermiers à atténuer certains risques de mammite reliés à la traite elle-même. Un environnement propre, une bonne nutrition et une litière adaptée peuvent énormément contribuer à prévenir la mammite. Non seulement cela aidera à augmenter la santé du troupeau, mais aussi à obtenir des récompenses économiques pour les fermes. Merci aux producteurs laitiers du Canada et aux réseaux canadiens de recherche sur la mammite bovine et la qualité du lait pour le financement offert pour mener cette étude. Notre équipe de recherche ira également remercier les producteurs participants. Sans vous, cette recherche n'aurait pas été possible. Merci à vous.